Jean-Denis Ricci est musicien depuis l'enfance, contrebassiste amateur. Instrumentiste passionné, ce Vançois a vécu cette année une aventure extraordinaire. Il a joué avec l'Orchestre National de France lors de deux concerts à Paris. Mais Jean-Denis Ricci est aussi, surtout, artisan électricien. Professionnel exigeant, un personnage original qui a décidé de lier ses deux passions en créant le premier orchestre symphonique des artisans de PACA. Ça part dans l'idée que les valeurs sont communes. Il y a d'abord la connaissance de son sujet ou de son art. Les artisans, ça va être la formation, qu'on fait dans les centres de formation. Et pour les musiciens, que ce soit des écoles privées ou des conservatoires, c'est la connaissance de son art. Et ensuite, c'est le but commun, c'est la finalité, c'est la recherche d'une qualité et d'une perfection. Alors depuis juin, Jean-Denis est en quête d'une quarantaine de musiciens. Avec en premier soutien son futur chef d'orchestre, conquis par l'idée même si elle est un peu folle. C'est ce que je me suis dit quand il m'en apparaît la première fois. Ça ne vous a pas arrêté ? Non. Après tout, je me suis dit pourquoi pas. Et je pense qu'il y a le potentiel. Il y a beaucoup, beaucoup de musiciens amateurs de bon niveau, un peu partout. Et qui cherchent un endroit où jouer. Tu parlais de la symphonie de Vranjac. Bernard Escoffier, violoncelliste, est l'un des premiers à avoir répondu « banco ». Pour un musicien amateur, c'est un aboutissement de jouer un ensemble, de s'intégrer dans un ensemble, de tenir sa place de musicien. Il faut que ce soit une grande fête. Il faut que ce soit beau, il faut que ce soit, on pourrait dire, presque majestueux. Après Paris, le rêve serait de se produire par exemple à l'Opéra de Nice. Mais pour l'instant, une seule certitude la date, rendez-vous le 29 juin. Merci.